Bah oui j'avais pas cher les mérôles et tout. C'est pas grave c'est pas grave. Du coup moi à l'époque je jouais beaucoup avec mes potes mais je jouais beaucoup en solo aussi et je lançais des games tout seul tu vois. Ah Eviego je l'ai pas encore mis dans la liste filou. Si tu veux mettre 10 points dans notre perso tu me le dis et je les mets. Sinon je te rembourse. Donc juste je jouais pour le plaisir de jouer, je gagnais, je perdais, j'étais content tu vois. Quand tu es enfant et que tu joues à la playstation ou à la gamecube et tu as une heure devant toi bah tu lances ton jeu et tu joues. Et puis des fois tu gagnes des fois tu perds mais tu joues et t'es content de jouer tu vois. Et du coup on s'est vachement éloigné de ça notamment à cause de l'enjeu de la partie classée mais ça bon bah on peut plus rien y faire c'est comme ça. Et le deuxième truc c'est la stabilité. Parce qu'aujourd'hui c'est quoi mon classement ? C'est quoi votre classement ? Là je suis diamant. Le mois dernier j'étais master. Dans deux mois je serai je serai émeraude à cause du reset. Morgana. Merci beaucoup Filou pour les 10 points sur Morgana. Donc en fait sur une période de trois mois j'ai fait master puis diamant puis émeraude puis diamant puis peut-être master puis machin. Donc en fait qu'est-ce que c'est mon classement ? Et bah au final ça veut un peu rien dire tu vois. Il y a une fourchette qui est très large. Sur PC les trois premières saisons j'étais gold. Et les quatre saisons d'après de la saison 4 à 7 j'étais platine. C'est à dire qu'en fait les saisons duraient un an. Je commençais la saison silver. Je mettais un mois à passer gold. Et après pendant 11 mois j'étais stock gold. Et la saison d'après pareil. Et la saison d'après pareil. Après j'ai un peu progressé. Je suis devenu meilleur au jeu. A partir de la saison 4 je montais platine en un ou deux mois. Et après pendant les dix mois de l'année j'étais platine. Donc en fait j'étais quasiment tout le temps platine. Et quand je rencontrais quelqu'un en soirée qui me disait je joue à League of Legends. Bah je pouvais lui dire je suis platine. J'étais platine. J'étais vraiment platine tu vois. Et il y a deux ans j'étais gold. Mais maintenant je suis platine. Il y avait il y avait un côté très stable en fait. C'est à dire que c'est pas que ça mettait longtemps à monter. C'est que ça mettait vite à monter à ton niveau. Mais après une fois que tu étais à ton niveau si tu progressais pas ça bougeait pas. Là sur Wild Rift on fait des montagnes russes qui sont très très hautes tu vois. Moi si je joue beaucoup une saison. Je vais commencer la saison émeraude. Finir la saison grand master. Et au bout de trois mois je suis à nouveau émeraude. Et après je vais remonter master. Donc en fait quel est mon classement. Je peux pas dire je suis diamant tu vois. Et pour moi ça c'est ce qui fait directement ou indirectement que les gens ont tout un tas de jugements sur le matchmaking en disant le matchmaking veut rien dire, le classement veut rien dire etc. Ce qui est dans l'absolu est pas vrai. Mais qui dans la pratique se ressent très fortement quoi. Après il y a ce fameux truc. Il y a ce fameux truc de les joueurs d'aujourd'hui il faut qu'ils aient une récompense à chaque game. Il faut qu'ils aient l'impression de progresser à chaque fois etc. Je suis pas sûr que les attentes des joueurs ont tant évolué. Mais que c'est plutôt les développeurs qui ont une vision peut-être biaisée de ce que sont les joueurs tu vois. Ils se disent que si quelqu'un reste gold pendant un an il va arrêter de jouer au jeu parce qu'il a l'impression de pas progresser. Parce qu'en fait on nous donne trop de motivations extrinsèques. C'est à dire qu'en fait moi quand j'ai commencé League of Legends pendant un an, un an et demi où il y avait pas les parties classées, mon plaisir c'était de sentir que je deviens meilleur au jeu. De sentir que moi en tant que joueur je deviens meilleur. C'était pas de me dire j'ai fait un achievement, j'ai fini une quête, j'ai débloqué un nouveau palier de classement ou que sais-je quoi. Et moi j'ai déjà vu d'ailleurs des gens qui m'ont dit oui bah j'ai fini tous les events du moment j'ai pas de raison de jouer j'ai plus de récompense tu vois. Et je trouve ça triste parce que du coup on s'éloigne du plaisir de jouer quoi. On n'est plus en train de jouer parce qu'on a envie de jouer, on est en train de jouer parce qu'il faut monter notre classement, parce qu'il faut finir une mission, parce que machin. Et je sais pas je trouve ça un peu dommage. Et je me demande si c'est vraiment les attentes des joueurs qui ont évolué à ce niveau là ou si c'est juste les jeux qui ont évolué dans ce sens là en imaginant que nous on a ces attentes là. Bon allez j'arrête de déblatérer un peu je vous ai dit tout ce qui me passait par la tête de façon un peu désordonnée maintenant c'est plus à vous d'avoir la parole. Et d'ailleurs si vous voulez changer de sujet on change de sujet il n'y a pas de souci là dessus. Maintenant j'ai fait 19 loose pour 5 wins c'est vrai que j'avais plus envie de jouer pour finir alors que je suis même pas dans l'optique de rush. Bah ouais c'est ça. Alors qu'à l'époque alors que si le classement n'existait pas, si juste tu jouais pour le plaisir de jouer. Bon bah au final ça t'aurait fait chier de perdre à chaque fois mais t'aurais pris des bonnes sensas, des bonnes émotions pendant tes games et t'aurais été en mode quand je vais gagner une game je vais être trop heureux tu vois. Au final tu fais 19 loose d'affilée quand t'en gagnes enfin une t'es en mode let's go j'ai gagné une game je suis trop heureux c'est le meilleur moment de ta vie. Sauf que là aujourd'hui t'es en mode bah super faut que j'en gagne 18 de plus maintenant pour revenir au classement où j'étais quoi. T'es même pas heureux. Je comprends ta peine je fais des singeries et les bons gars comme toi en prennent plein la gueule à cause de mes conneries. Qu'est-ce que tu racontes gâche ? Qu'est-ce qu'il dit ? Oh là on a la veille de Piggy avec nous là. Donc ouais je suis un peu perplexe vis-à-vis de tout ça. Pour moi il y a, tu parles à filou ok. Pour moi il y a évidemment des choses à améliorer au niveau du matchmaking de Wild Rift. Et pour moi les deux points qui font que le matchmaking est pas aussi bien qu'il devrait c'est le fait qu'on monte pas assez vite et le fait que les saisons durent trop peu de temps. Mais il y a aussi notre approche et notre façon d'apprécier le jeu qui est trop axé autour du classement et que je trouve un peu malsaine quoi. Il suffit de faire une game en JCJ pour comprendre que la classée est plus intéressante, ça joue les objectifs etc. Ah bien sûr ! Franchement moi je pense que les gens qui se plaignent du matchmaking en classée devraient jouer en JCJ pour se rendre compte de ce que ça fait quand vraiment il y a zéro matchmaking et que les games c'est juste tous les niveaux de jeu mélangés. Là pour le coup quiconque n'est pas d'accord avec le matchmaking qu'il fasse, qu'il aille faire trois games en JCJ et il se rendra compte qu'il y a quand même une différence quoi. 100% les gens se rendent pas compte à quel point ils sont toxiques envers eux-mêmes pour des pixels sur un écran. Oui bien sûr ! Et ça je me pose sincèrement la question, est-ce que c'est un souci d'éducation, voire même d'auto-éducation, de la façon qu'on a d'appréhender les choses. Mais est-ce que c'est le jeu, est-ce que c'est pas les règles du jeu qui nous ont un peu engrainés dans ce mode de penser là quoi. Moi je joue pas pour le classement juste pour casser des culs. Mais ça je vous avais déjà dit, moi j'ai découvert League of Legends avec Klein, mon pote Klein. Et quand on s'appelait le soir sur Skype à l'époque pour dire « viens on joue au jeu », on disait pas « viens on va jouer à League of Legends », on disait « viens on va tuer des gens ». Il faut savoir que l'un comme l'autre c'était notre premier jeu PVP en ligne. On était plutôt des joueurs consoles, à une époque où les consoles n'avaient pas de mode en ligne. Je vous parle de l'époque, c'était l'époque PS2 Gamecube, il n'y avait pas de online sur console. On n'était pas des gens qui jouaient contre d'autres gens sur internet. C'est le premier jeu sur lequel on a joué contre d'autres gens sur internet et on a découvert ce plaisir fou d'outplay quelqu'un en se disant « c'est un vrai être humain derrière son PC ». Et du coup on jouait à League of Legends pour le plaisir de jouer contre d'autres gens tu vois. Ça c'était ouf. Oh oui le camping de Piggy j'adore ça. Quelle époque. Mais tu vois je sais pas si… Justement c'est là où je suis perplexe. Est-ce que l'époque a changé ? Est-ce que les attentes des joueurs ont changé ? Ou est-ce que les philosophies de design des jeux vidéo ont changé ? Soit parce qu'ils pensent que les joueurs ont changé et c'est pas vrai ? Soit parce que consciemment ou inconsciemment ils font eux-mêmes changer les attentes des joueurs. J'ai aucune idée. Et d'ailleurs pour les plus jeunes d'entre vous, il faut savoir que League of Legends c'est quasiment le premier jeu purement free to play à exister. Aujourd'hui, il y en a des tas et des tas des jeux free to play. J'ai un excellent support ! À l'époque, il n'y avait que deux types de jeux qui existaient. Le jeu que tu achètes, tu payes 60-70 balles, tu vas acheter une boîte de jeux, tu l'installes et puis voilà. Et il y avait les jeux pay to win quoi. Les jeux qui étaient gratuits mais où tu pouvais payer des bonus. Ça, c'était bien avant Fortnite et tous ces trucs là. Et League of Legends, c'est l'un des premiers jeux qui a pris un modèle totalement free to play avec que du cosmétique. Et les gens disaient ça marchera pas. Les gens disaient mais attends, mon jeu là, il est gratuit. Et si tu payes, t'as pas d'avantages, ça te rend pas plus fort au jeu, tu peux juste payer pour changer l'apparence de ton personnage. Mais personne va payer. Et rendez-vous compte au point où on en est aujourd'hui quoi. Finalement, les deux jeux, je pense, qu'ont généré le plus d'argent dans l'histoire des jeux vidéos, c'est League of Legends et Fortnite. Deux jeux vidéos dans lesquels la seule chose que tu peux acheter, c'est du cosmétique quoi. Et jouer Kaisa avec un support, ça fait plaisir. Je pense que les joueurs de maintenant visent le classement. Avant c'était du fun, maintenant c'est de la compétition. Bah oui et non parce que... Parce que les joueurs d'avant jouaient à des jeux dans lesquels le classement n'existait pas. Donc si ces joueurs là, tu leur avais mis un classement dans leur jeu, ils auraient sans doute été comme les joueurs d'aujourd'hui, tu vois. Moi je pense que le fait que le classement existe influe fortement sur nos attentes et sur notre comportement, tu vois. On l'a fini ? On l'a fini. La prochaine fois que je jouerai avec toi, c'est quand tu joueras à Kaisa. Le mec je la joue plus aussi souvent qu'avant mais c'est toujours un plaisir. Après j'ai un bon support et mon jungler à spam gong quoi. C'est pour ça que ce sera plus jamais pareil. Bah je sais pas. Ce sera plus jamais pareil sur League of Legends. Il n'y a pas de retour en arrière mais... Regarde, je te donne un contre exemple. Fall Guys. Fall Guys, ça a très très bien marché pendant très longtemps. Aujourd'hui je sais pas où ils en sont, on en entend un peu moins parler. Mais Fall Guys, c'est un jeu dans lequel il n'y a pas de classement. Et il y a énormément de gens qui ont joué, il y a énormément de gens qui ont tryhard ce jeu comme des fous pendant pendant très longtemps. Ça a très bien marché pendant plusieurs années. Fortnite ? Attendez, il y a du classement sur Fortnite ? On peut être Gold ou Platine ou je sais pas quoi sur Fortnite ? Juste c'est tu lances une game, tu fais une game, tu essaies de la gagner et tu passes à la suivante. Je sais qu'Apex a un classement mais Fortnite je sais même pas si il y en a un. Donc en fait non je suis pas d'accord avec toi Filou. Des jeux vidéo compétitifs mais sans que les gens se prennent la tête sur l'aspect classement et oh non j'ai perdu une game, ça existe quoi. Il y a du rank sur Fortnite maintenant. Maintenant oui mais pendant très très longtemps et pendant la grosse période où ça a été le gros jeu hype, il n'y avait pas. Il y en a avec des paliers nécessaires pour faire des tournois. Ok ok. C'est comme League of Legends, ça a évolué vers ça. Et je veux dire que ce soit Fortnite au début ou Fall Guys, c'est des jeux qui ont terriblement bien marché sans qu'il y ait de classement et où en fait c'est des jeux bah tu perdais une game, tu disais bon bah j'ai perdu une game, go la next quoi. Donc je suis pas trop d'accord avec le ce sera plus jamais pareil, les joueurs d'avant, les joueurs de maintenant. Moi je pense que chaque jeu met en place un écosystème qui directement ou indirectement influencent le comportement des joueurs dessus. J'ai up le E en deuxième, ouais. Pour le fufu. En fait là je suis suffisamment en avance dans la game pour pas avoir besoin du burst supplémentaire de mon missile pour tuer les gens. Je préfère avoir plus de fufu pour pouvoir plus outplay et moins mourir. Je joue comme un bali là. Oh merde, l'aggro de la tour. Oups. Quel genre de psychopathe évolve pas le E ? Je pense que si t'es pas si on avance dans ta game, évolve le 2 en deuxième. Ah je me disais bien qu'il tankait vachement lui. Il avait un chêne avec lui. Oh merde. J'ai cru que c'était chêne, je sais pas pourquoi. Je joue AP ? Non je joue un hit. Donc il y a plus d'AP que d'AD mais toi t'as un BF glaive là dedans. C'est un peu plus orienté AP qu'AD mais surtout un hit. C'est le seul sort du perso que tu utilises pour la survivabilité qui n'est pas un bouton d'auto-hint comme l'est l'ulti. Je suis pas d'accord que l'ulti est un bouton d'auto-hint au contraire. La meilleure chose à faire avec l'ulti de Kai'Sa c'est utiliser son ulti pour aller de l'autre côté du fight au moment où tout le monde essaie d'engager sur toi. C'est un mélange d'offensif et de défensif mais c'est pas auto-hint. Prends envie d'hint le R à aller jusqu'au bout de la map. Après oui c'est comme le fameux Lee Syndrome quoi. Quand tu joues Lee Sin et que ton Q il touche, t'as trop envie de rappuyer. Oui, oui Fiora je sais que tu veux cette vague de sbire mais je suis le carry. Ah Monsieur Z ! Nyaou. Lulu vient me sauver. J'ai peut-être un peu exagéré la confiance en mon support. Oui, j'ai exagéré. J'ai un petit peu exagéré là-dessus. Un peu comme le Shuriken d'Akali ou le R de Vex, t'as envie d'appuyer dessus quand ça touche. Ouais tous les sorts comme ça t'as trop envie. Quand t'es 4 km derrière ta Léona et qu'elle R max range. J'arrive. Comme ça fait longtemps que je suis pas venu, des nouvelles, des nouveaux persos après ma Hawkeye. On a des rumeurs, rien d'officiel. On a des rumeurs qui concernent Lissandra, Mordekaiser et Milio. Cela dit, s'il y a des rumeurs à l'état de BB rumeurs, j'ai envie de te dire. Je crois pas qu'il y ait déjà eu de vrais leaks ou de visuels ou autre quoi. Ma Hawkeye d'ailleurs c'est quand Ma Hawkeye là ? C'est bientôt non ? C'est fin du mois ? Ah non, je crois que fin du mois il est sur le PBE. J'ai pas accès au PBE, ça m'énerve. Leak de gens fiables, mais aucune annonce. Ok. Oui donc tu peux te dire que c'est du... C'est du 80% sûr quoi. Oh Soraka, bonjour ! Salut salut ! C'est quoi Lissandra comme perso ? C'est un contrôle mage. C'est un mage de glace qui met des sorts de glace qui ralentissent, qui peut enraciner. Et son ulti, il a deux versions. Soit elle le fait sur elle-même et c'est un espèce de zonia qui met des dégâts autour d'elle. Soit elle le met sur un adversaire et c'est un stun. Donc c'est un mage principalement mid qui est surtout axé sur le contrôle quoi. Et Milio, c'est un support qui peut augmenter la range des ADC et qui peut purger des contrôles ses alliés. Pour te faire de la pub, tu peux rediriger vers la vidéo YouTube explicative. Ouais ! Ça avait... C'est cool qu'on l'ait mis sur YouTube parce que pourquoi pas, mais ça avait pas vocation... J'ai pas fait ça en pensant que ce serait une vidéo YouTube, je l'aurais structuré un peu mieux que ça. Et les gens qui sont curieux de savoir un petit peu ce que font tous les personnages... Tous les personnages de League of Legends qui sont pas encore sortis sur Wild Rift. Il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube qui dure à peu près 20 minutes où je fais une petite description de chacun d'entre eux pour vous donner une idée. C'est un exercice qu'on a fait en live et du coup on s'est dit pourquoi pas le mettre sur YouTube. Après je l'ai re-regardé, c'est pas très structuré, ça part un peu dans tous les sens. Mais si vous êtes curieux, plutôt que d'aller par vous-même faire des recherches sur tous les persos de League of Legends, ça peut vous donner une petite idée rapide quoi. Cela dit, la vidéo n'a pas vocation à vous dire quels sont les prochains persos à sortir sur le jeu ou pas quoi. Et oui, évidemment, évidemment, point d'exclamation YouTube dans le chat. Évidemment, évidemment, n'hésitez pas à aller faire un tour, à partager. Ce flash ne servait à rien. A partager avec votre petite sœur et votre banquier. Bien sûr, bien sûr. Presque tous les meilleurs moments du live sont présents sur la chaîne. À part les vrais meilleurs moments. Là, du coup, faut être là sur Twitch quoi, si vous voulez voir les vrais meilleurs moments. Je suis dans la merde. Petite overstay sur le buff bleu. T'as eu lui un Z en first time, t'as pas besoin de R. Ouais, mais je suis pas focus. On discute, on discute. Je suis pas la game. Il y a un des tournois que t'as fait sur la chaîne. Nos games du choc de la faille sont sur la chaîne, ouais. Les games qu'on a fait il y a deux semaines maintenant du choc de la faille, elles sont dessus. D'ailleurs, si vous devez regarder qu'une seule game, regardez la dernière qui a été postée. La game 3 là, où je joue le zine. Incroyable. Cette game était folle. T'en avais tiré quoi de ton passage sur PC ? Que le jeu est toujours très, très satisfaisant à jouer, très divertissant. Mais que l'expérience de la solo queue est dix fois pire que sur Wild Rift. Et que c'est insupportable de jouer en solo queue en silver sur PC. La souffrance que ça occasionne, qu'on pense largement pas le plaisir que ça donne. J'ai joué le chat, j'attends, on discute, on discute, mais je suis pas dans la game, mission accomplie. Ah oui, si t'as ton popcorn. Le TD8N est dessus. C'est quoi le TD8N ? Trop fort XZ en ce moment. Ouais. J'ai un peu, je l'ai un peu découvert du coup pendant notre entraînement pour le choc de la faille. J'avais pas trop d'opinion sur le perso, je le jouais pas vraiment et finalement c'est très très fort. Le live c'est tellement mieux, on peut discuter avec le grand homme qui est cocotie. 1m70 de grandeur quand même. Ah le tournoi des 8 nations ! Ah oui, tournoi des 8 nations, on a, non il y a un. Je sais plus si on a posté les games dessus, c'est possible. Je sais qu'il y a un short qui récapitule. Je sais pas si on a posté les games à proprement parler. Zedge l'outplay, on est d'accord. En attendant qu'il ulti, je mets le mien. Il revient, il se prend le miss. Oh, il est reparti dans l'autre sens. Bah je l'ai pas outplay du coup. Xins et Lee en mieux ! C'est trop différent. Lee ça sert à outplay en early game et à snowball la game, Xin c'est pas du tout le cas. Xin est très fort en early, y a pas de soucis mais c'est pas la même utilité et Xin a une utilité forte en teamfight, notamment contre les équipes qui ont plusieurs ranges avec son ulti, ce qui n'est pas le cas de Lee Sin. Lee Sin il est plus là pour l'outplay, Xin il est là pour la stabilité, il est là pour apporter quelque chose de solide à l'équipe. Il a des pop le Z, tu devrais garder ton E pour quand il t'a VR pour pas qu'il te triple Shuriken et il fallait garder ton R pour son disengage. C'est pas faux, c'est pas faux. Xin est meilleur en 1v1 que Lee, ça dépend à quel moment de la game et ça dépend contre qui. Le Lee Sin ça fait disparaître un ADC quasiment instantanément. C'est trop bien d'avoir la petite fée de Lulu sur moi là, c'est juste à auto-attaque comme un Zanzito, ça fait pam pam piu piu. C'est bien d'avoir une Lulu hein, c'est agréable hein. C'est agréable, oui mais Lee révèle Akali, et oui ! Xin contre Lee au moment du carap, c'est Xin qui gagne. Oui ? Mais tu peux pas dire tel perso est meilleur qu'un autre parce qu'au moment du carap. j'ai plutôt bien joué, je suis satisfait de ma perf. Oui, 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 oui !